Je m'appelle Jérémy Jeannot, j'ai 32 ans. Je suis gardien de but professionnel à l'AS Saint-Etienne depuis 13 ans. Je suis gardien de but, je suis l'un des joueurs les plus anciens. Donc on va dire que j'ai un peu le rôle de l'ancien de service qui ramette un peu les troupes et les jeunes d'où. Je trouve que le football c'est les valeurs universelles du sport. C'est-à-dire que tout le monde peut réussir, s'il travaille, s'il a l'humilité, s'il a envie de s'en sortir. Il va pouvoir, à travers le football, le faire. Il n'y a pas de barrière. L'exemple c'est France 98, Black Bander. Tout le monde peut réussir au football. Il y a juste à travailler et à écouter ceux qui ont réussi. Du moins j'essaye. J'essaye à mon échelle de respecter le plus possible la nature. Avec ma femme on s'est mis au tri sélectif. On ne sort pas la voiture pour amener les enfants quand l'école est juste à côté. On fait tout à pied. Quand on se promène les dimanches c'est à vélo. Donc on essaye à notre échelle vraiment de faire en sorte avec le chauffage et aussi l'électricité, la consommation, de ne pas abuser. On se dit que nous, à notre échelle, ça a été une révolution. Et finalement on ne s'en porte pas plus mal. On vit assez bien et notre vie n'a pas changé en fait. C'est juste qu'on respecte plus la nature. Oui, j'essaie de me balader le plus possible. J'ai une résidence secondaire pas loin d'ici, carrément en pleine nature. C'est une construction en bois. Donc voilà, on a beaucoup de balades autour de lacs et tout. Non, 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 pour moi ma vie est vraiment faite autour de la nature. Il doit changer de comportement. De toute façon, il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition. C'est un constat. Donc il faut tout faire pour qu'il y ait de magnifiques espèces qui doivent perdurer. Je pense à l'ours blanc, où j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, qui est une bête en voie de disparition là-haut dans le Grand Nord, à cause de la fonte des glaces. Voilà, ça serait dommage que nos enfants ou nos petits-enfants ne puissent pas un jour voir tous ces animaux qui sont une merveille dans la nature. Alors, c'est une super idée. Tout simplement, le principe de devenir animal pour être plus humain, c'est vraiment se mettre à la place d'une espèce qui va disparaître parce que nous, on a l'impression qu'on va être là tout le temps. Et là, on va pouvoir vraiment comprendre les difficultés qu'ont les animaux. Nous, quand on a faim, on a juste à aller à la supérette du coin et on s'en sort. Tandis que quand on est un animal, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a miné une péripétie pour ne serait-ce juste manger. Donc, voilà, c'est vraiment un jeu qui peut faire prendre conscience qu'il faut réagir. Disons qu'il peut faire prendre conscience aux gens que quand on est dans une situation grave, mais pas désespéré, et que tout le monde peut aujourd'hui réagir et faire en sorte que, juste en faisant de tout petits efforts au quotidien, si tout le monde s'y met, ça peut avoir de grosses répercussions sur la vie des animaux, sur la vie de la planète, et améliorer le sort de tout le monde et bien faire comprendre que cette terre n'appartient pas qu'aux humains. On fait partie d'une espèce, et il y en a des milliers d'autres, et il faut les respecter. Disons que, de par expérience avec les miens, je sais qu'ils apprennent en s'amusant. Donc, ce jeu qui est aussi, à la base, est éducatif, mais aussi pour s'amuser, va permettre aux enfants de prendre conscience et tout de suite prendre du plaisir. Et c'est comme ça qu'ils vont être marqués, parce qu'ils apprennent mieux en s'amusant. Et là, comme ils vont s'amuser à jouer, pour eux, plus tard, après, ça sera un réflexe naturel de préserver la nature, alors qu'au départ, c'était qu'un jeu. Oui, c'est la citation de Mohamed Ali. Pour un gardien de but, c'est vrai, c'est vol comme un papillon et pique comme une abeille, c'est-à-dire être très agile sur sa ligne et pouvoir avoir la vivacité d'intervenir au bon moment et de piquer là où il faut l'attaquant. Devenir animal pour être plus humain. J'aimerais bien être un dauphin. Alors, j'aimerais être un dauphin parce que je pense que, bon déjà, plonger dans la mer, c'est magnifique. Les fonds marins, j'ai eu la chance de faire plusieurs fois de la plongée. C'est vraiment extraordinaire. En plus, il y en a tellement à découvrir que ça me plurait pour ça. Puis aussi, quand tu es sous l'eau, tu es obligé de respecter la nature à 100%, ce qu'on ne fait pas sur Terre. Sur Terre, on peut se permettre malheureusement de bafouer la nature avec quelquefois des conséquences. Quand au ski, tu fais du hors-piste, il peut malheureusement avoir une avalanche, mais pas tout le temps. Donc, tu peux braver l'interdit. Sous l'eau, tu ne peux pas. La moindre erreur, tu es fatal. Et c'est pour ça que la nature, quelque part, est belle et impitoyable. Quand elle peut te rappeler que si tu ne la respectes pas, on respecte les consignes sous l'eau. Et malheureusement, sur Terre, on peut bafouer certaines règles de vie qui ne sont pas préjudiciables à nous, mais qui sont préjudiciables à la nature et qui seront préjudiciables à nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada